Jésus est vivant 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 Jésus est vivant, notre Dieu est vivant Jésus 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 est vivant Dieu. Mais pour lui, c'est le soleil, là, qui lui faisait la grâce, alors, pour que son capot puisse sécher. D'autres adorent des fétiches. D'autres adorent ce qu'ils veulent. D'autres même adorent quelque chose qu'ils ne connaissent pas. C'est-à-dire que les parents ont adoré, comme lui, il est né, il est venu trouver les coutumes de la famille. Moi, je fais pas tant de choses. Donc, ils adorent ça. Et cette chose-là a un nom. Et ils disent que c'est le coutume de la famille. Il y a le Dieu de la famille. Mais, il y a le Dieu de la famille. Mais néanmoins, le Dieu-là a un nom. Mais quand ça chauffe, on ne dit plus le nom du Dieu de la famille, on dit le nom du Dieu. On dit le nom du Dieu. Donc, quand on est mélangé, la famille a un Dieu. Et puis bon, il y a un Dieu aussi qui a créé les cieux et la terre. Est-ce que c'est la famille ? C'est le Dieu que la famille a créé les cieux et la terre ? Est-ce que c'est le Dieu que tout le monde dit Dieu a créé les cieux et la terre ? On ne comprend plus rien. Nous sommes là ce soir pour vous dire que ce que vous adorez, c'est que vous avez mal d'entendre la divinité de Dieu. Ce que vous avez mal d'entendre, la divinité de Jésus. Moi, la fin dernière, j'étais un ami, un ami. J'étais un bandit. J'étais un bandit, un... J'étais un bandit, un colleur, un voyou, un pacromane, un dangoré, comme aujourd'hui les jeunes peuvent le dire. Mais dangoré, un bon matin, c'est fini. Tu sais comment les gens m'ont appris ? Ben un simple mal de tête que j'ai eu le matin à 8 heures. Toute la journée de ma tête était chaude comme de la braise qu'on ne peut pas toucher. Aucun comprimé n'a pu calmer ce mal-là. Et aux environs de 19 heures, entre 18 et 19 heures, voilà une forte fièvre qui va me prendre. Tout mon corps va chauffer. Et je vais me courir. Je vais m'allonger pour dire que je vais me tendre un peu. Oh, c'est la mort qui me prenait comme ça. Quand on parle de la mort et de la résurrection, il y a des gens qui ne croient pas en cela. Mes frères, si on ne parle même pas de Jésus ici, il y a nos pagans à l'époque. Et jusqu'aujourd'hui, ça existe. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez retrouver cela. Il y a des personnes qui sont mortes. Et quand on partait l'entérêt, ils se sont réveillés. Il y a des personnes qui sont mortes en partait de l'entérêt. le gars-là, il s'est réveillé. Je connais un monsieur qui est mort près de quatre fois. Quand on est allé presque au cimetière, il se réveille. Ou bien c'est lorsque les gens sont réunis en train de parler de comment il est mort. Il se réveille. qui sont réveillés. Il y a des personnes qui sont mortes et qui sont réveillés la vie. On est encore dans le noir, dans l'ignorance. On ne croyait en rien. On parle de l'enfer. Vous parlez du paradis. Qui est mort allé là-bas. Et vous dites que non, ça existe. Laisse-moi t'informer que l'enfer et le paradis existent bel et bien. Cependant, on ne croit pas. On ne croit pas. Et on pense que c'est de l'amusement. Oh bien-aimé. Je suis là, je suis là pour te dire que ce n'est pas de l'amusement. Pendant que tu es en vie, tu as des muscles pour discuter. Tu as des muscles même pour frapper des gens. Tu as des muscles pour te moquer. Et pour rire de ce qu'on dit qui ne t'intéresse pas, il n'y a pas de problème. Mais quand la mort viendra, tu ne pourras même pas résister. Quand la mort viendra à ta porte, des rigolations, des comédies, des moqueries, des diffamations, des blasphèmes, des massons, des problèmes de faim. Et tu vas te soumettre de manière obligatoire à la mort. Car nul ne peut résister aux demandes de la mort. C'est un ami, quand il s'attache à toi, il va avec toi. Je ne te dis pas à l'homme. Mais comment tu te vois en train de partir. Il est temps. Vous voyez même sur les réseaux sociaux, un peu partout, vous voyez des enfants en train de parler de Jésus. Nous voyons des choses bizarres. Il y a des gens qui ne peuvent pas aller ici. Ils ne peuvent pas aller à la mosquée. Ils ne sont pas dans une religion. Et ils ne sont pas dans une religion. Mais les choses qui se passent dans le monde entier, y compris notre Côte d'Ivoire, les choses qui se passent de gauche à droite, souvent quand même quand tu regardes, tu te dis, vraiment le monde en train de finir. Ça là, comment les gens peuvent faire ça vis-à-vis comme ça ? Non, vraiment, le monde-là, c'est devenu autre chose. Le monde-là, c'est devenu autre chose. Sous-re-nuit, nous voyons des nouveaux modèles de comportement. Les nouveaux modèles de choses. Vous allez voir des gens aujourd'hui, en train de commettre des choses qu'il y a à voir, on ferait dans le noir, dans le couloir. Maintenant, là, deux jeunes peuvent s'embrasser en bas d'enfants et puis il n'y a pas de problème. Maintenant, là, les jeunes vivent pour des civils et puis ils balancent ses fesses dans le quartier. Et puis il n'y a pas de problème. Les parents ne sont pas clés, ils disent que non. Hé, c'est quoi ta fauteuille-là ? Les jeunes font ce qu'ils veulent aujourd'hui. Oubliez qu'il ne leur reste plus trop de temps. Oubliez qu'il ne leur reste plus trop de temps. Et que nous sommes en train de vivre les dernières heures. Quand on te dit que le monde-là est en train de prendre soin, tu ne crois pas. Parce que tu regardes la grandeur de ta loi. Parce que tu regardes les biens de ton père et de ta mère. Parce que tu regardes tout ce qui se passe autour de toi. Toi, tu as pris ton bord de boudron. Toi, tu es toujours au bord de boudron en train de vendre. C'est-à-dire que tu vois toujours les passants. Tu vois toujours la voiture. Tu vois tout ce que tu vois, là. Alors quand on dit que le monde va finir, là. Tu es un bon, on connaît ça. Oh, le monde va finir, le monde va finir. Bien aimé. Écoute très bien. Ce que tu sais, là. Il y a d'autres qui savent de toi. Ce que tu ignores, là. Il y a ceux-là qui n'ignorent pas. Auxquels le Seigneur s'est révélé. Et c'est le moment de réfléchir. C'est le moment de penser à son éternité. Parce que, bien aimé, après la mort, là. C'est l'éternité. Ce n'est pas 80 ans. Ce n'est pas 50 ans. Ce n'est pas 1000 ans. Après la mort, c'est l'éternité. Soit c'est le repos éternel. Dans la présence de Dieu. Ou soit c'est le tourment éternel. Dans la présence de Satan. Quand nous parlons de la divinité de Jésus. On veut nous frapper. On veut nous chiffler. On veut nous casser la bouche. Parce qu'on dit que Jésus est Dieu. Or, et réellement, il y a des chrétiens peut-être qui nient ça. Il y a des chrétiens peut-être qui vous disent que non, c'est faux, c'est faux. Je vais éclairer quelqu'un ce soir. Sur cette affaire-là. Jésus, effectivement, c'est un prophète, comme tout le monde le dit. Mais pas un prophète, comme tous les autres prophètes. Quand tu prends la Bible de Moïse, de tout cela qu'on a connu. Les grands prophètes qu'on a connus. Il n'y a pas un. Que ce soit Moïse. Que ce soit Jérémie. Que ce soit Esaïe. Peu importe. Les prophètes qu'on a connus. Les puissantes prophètes que Dieu a utilisées. Il n'y a pas un. On peut utiliser son nom pour lui. Pour chasser un démon. Il n'y a pas un. On peut prononcer le nom. De ce prophète-là. Maladie sort de son corps. Et puis il va sortir. Mais moi j'ai vu Sida guérit au nom de Jésus. Dans un moment de gène de sept sous sec. Sans manger. Sans boire. Tu as guéri la bonne dame de Sida. Moi le Seigneur m'a guéri d'une toux démoniaque. Quand je touche l'aniste et tu me culoses. Je touche le sang pour le sang s'or. Trois jus de gène seulement. En buvant seulement de l'eau. Et en mangeant les fruits. Jésus m'a guéri d'Aphénicite. Est-ce que tu as déjà vu un prophète ? Que ce soit Mahomet. Que ce soit Didier que tu connais. Que ce soit Krishna. Que ce soit Bahiré. Est-ce que tous les puissants prophètes qu'on connaît. Oui. Ils ont régné. Est-ce qu'il y a un prophète ? Au nom duquel maladie peut quitter un corps. Moi j'étais un voleur. J'étais un bandit. C'est pourquoi je n'ai pas pris un jeu. Je suis là dans moi-même. C'est Jésus qui m'a délivré. Et mais qu'est-ce qui s'est passé ? Bien-aimé. Il n'y a plus mon passage. Aucun respect pour les parents. Banditisme. C'est-à-dire que... C'est-à-dire qu'il n'y a plus grand-midi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus grand-midi. Voilà. Banditisme. Impolitesse. Et qu'est-ce que je n'ai pas fait ? Les coups, les chicotes là. Nous, ça n'a rien fait. Nous, à présent, il y avait 15 dans mon dos. Quand il y a 15 dans mon dos, là, on dirait que c'était bien. C'est-à-dire qu'on bouillait dans mon dos. Mais il restait là-dessus. On va peut-être à la police. Fais-moi me garder là-bas. Bon, c'est cette idée-là qui n'a pas marché. Les parents ont tout fait. Pour qu'ils soient droits, ils étaient toujours contrôlés. Mais c'est lorsque j'ai rencontré Jésus, l'homme de Galilée, celui-là qui les gens appellent être prophète. Il est le prophète qui est prophète. Il est le prophète qui est prophète. Et un prophète au nom duquel les démons plégisent de nous. Un prophète au nom duquel ma mère qui était tuée par la socellerie, par la prière, Jésus-Christ l'a ressuscité. Il y a des gens qui parlent de Jésus, ils n'ont pas témoignage. Il y a des gens qui parlent de Jésus, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Tu vas leur demander Jésus à Dieu, il ne peut pas t'expliquer. Il ne peut pas se débat avec lui. Et puis, il va se taire. Je ne peux plus dans la vie. Aujourd'hui, on est dans une religion. On dit non, t'es l'autre temps-là. Vraiment, c'est le nom de Dieu. Tu dis là, je suis né dedans, j'ai le nom dedans. Mais tu as problème. Ton enfant, on a initié ton enfant dans la socellerie, à l'école. C'est un gâteau. On a simplement initié ton enfant. Et ton enfant, tu attends un vrai Dieu. Mais le Dieu, on ne peut pas prier le Dieu à ton enfant. Ton enfant va délivrer la socellerie. Il faut aller voir sur les marabouts. Il faut aller voir sur les pétisseurs. Il faut aller voir sur les caramobos. Mais en réalité, le Dieu au nom duquel il y a la délivrance, c'est Jésus. Si ce n'était pas Jésus, actuellement, comment je suis là ? Peut-être que j'étais venu oublier aujourd'hui. Ah oui ? Si ce n'était pas Jésus là, actuellement, j'étais venu oublier. Parce que je partais petit à petit. Petit à petit. Actuellement, j'étais très loin dans la pétrofille. Dans l'homosexualité. Peut-être que j'étais plus encore du voir. Et puis, c'est vrai. C'est peut-être même là-bas, j'allais mourir. Parce que dimension, je partais dedans là. C'était dans l'homosexualité. Et mon oublier, mon oublier là. Mes comportements que j'avais. Parce que j'étais étudiant. Je partais à l'école. Je comprenais un peu les anglais. On dit, je suis ayant. C'est dans le rôle des gens. Quand ils voient les gens pression comme ça, comme je fais là. Si c'est moi, ils m'arrêtent, et puis je les regarde attention comme ça. En haut jusqu'en bas. Et puis je me moque un peu, et puis j'avance. Mais moi et mes amis, moi et mes amis, on rencontrait. Qu'est-ce que c'était le palais de Jésus ? On se moquait de lui. On se moquait de lui. Attends. Les réperts des familles comme ça, ils vont... Attends. Est-ce que vous savez ce qu'ils aiment ? Et puis ils transpirent comme ça, on les paye pour ça. Mais qu'est-ce que ça va chez lui ? Hein ? Regardez-moi monsieur comme ça. Et puis moi et mes amis, on se moquait et puis on passait. Mais Jésus, Jésus m'a arrêté. C'était par un simple mal de tête. Tu peux faire ton gros braillard, tu peux faire ton mamilla. Tu peux faire ta petite partie, tu peux faire ta belle go. T'es une belle femme, qui n'a pas ton deuil, qui est ton orgueil là. Ça peut dépasser ta tête. Mais le jour, le Dieu qui t'a donné la respiration, pourquoi, pourquoi tu fais là ? La respiration, le Dieu qui t'a donné, le Dieu va se lever. C'est peut-être, c'est peut-être par ton oreille, il va te soulever. Et puis quand il va te laisser là, tu es bouché, on est sur son cadavre. Vous n'avez pas vu des gens qui... Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui est mort d'en cas. Il se met en voyage. On arrive à la destination. On dit, bon, on est au terminus descendant. Tout le monde descend, il est assis là-bas. On dit, monsieur descendant, il est assis là-bas. On se met à la destination, c'est son cadavre qu'il y a dans le camion là. La mort, la tapette, il se prend partout. Mais la mort, aujourd'hui, on n'a plus peur de la mort. Aujourd'hui, quand quelqu'un meurt, il n'a pas pu aller regarder cadavre. Si on dit à un accident, quelqu'un n'a pas pu aller regarder ça. Mais avant, quand on parle de la mort, mais attention, attention quand on parle de la mort. Amen. Amen. Mais tu vois un peu, on parle de la mort. Ça faisait peur. Mais aujourd'hui, l'homme n'a plus peur de la mort. Parce que la mort, là, c'est l'écurant. Nous, 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 nous faisons que croire comment est-ce que le monde est en train de périr. Le donateur de vie, là, il n'est pas ailleurs. C'est Jésus. Quelqu'un peut s'être maintenant de passage qui dirait que moi, je suis chrétien. Oh, tu es un homme de Dieu, tu es un homme de Pénice. Vraiment, j'aime ça. Moi, je suis une chrétienne. Je ne veux pas, moi aussi, le passage. assurément, tu es un homme de chrétienne. Il n'y a pas de problème que le Seigneur te bénisse. Mais le Seigneur Jésus dit également dans le livre de Matthieu, chapitre 7, le verset 21 à 23, que ce n'est pas tout cela qui dit Seigneur, Seigneur, qui seront reconnus par le ciel. Mais celui-là seul qui fait la volonté de Dieu véritablement. plusieurs diront au dernier jour Seigneur, Seigneur, moi, j'ai prophétisé par ton nom. Mais moi, j'étais un professeur ou un prophète de Jésus. J'ai prophétisé par ton nom. J'ai déri des malades par ton nom. J'ai fait des prodiges par ton nom. Nous avons fait des délivres par ton nom. Le verset 23 de Matthieu, c'est dit Jésus va les regarder et dit retirez-vous de moi vous qui avez commis l'iniquité en excès. Retirez-vous de moi serviteur d'iniquité. Retirez-vous de moi vous qui commettez l'iniquité. Vous qui avez vécu selon les désirs de vos cœurs en mettant sur vous ce que vous voulez parce que votre corps vous appartient. En mangeant ce que vous voulez en allant où vous voulez en prenant votre temps à faire la vie parce que d'après nous aujourd'hui il fait chaud dans ses cœurs et on doit profiter de la vie. Bien aimé la chaleur de l'enfer est plus que la chaleur qu'il y a dans ses cœurs. Le feu de ce que l'enfer est plus que le feu. Il ne fait plus dans la maison plus que ça. Il y a plus que ça. Le feu de l'enfer est plus que la chaleur tu penses là. La chaleur de ses cœurs peut-être dans ses cœurs le feu de l'enfer est plus que ça. Eh bien je te dirais même que c'est terrible que ça. Il est temps quand tu penses à donner ta vie ou toi tu crois être du chrétien ou chrétienne il est temps aussi que tu prennes ta Bible que tu la médites et que tu sais à savoir quelle est la volonté du Père quelle est la volonté du Maître quelle est la volonté du Roi des Rois quelle est la volonté de Jésus de Nazareth. quand le moment est venu où le Maître de la terre des circonstances est en train de faire son triage où le Dieu de la terre de vie où le Seigneur des Seigneurs est en train de faire son atterrisable est en train de faire son atterrisable il ne nous reste plus trop de temps. Tu penses que tu es en mode de l'acte vive tu peux faire de grands projets tu penses à faire beaucoup de choses c'est pas mauvais c'est bien on va travailler on va faire beaucoup de choses on va faire des affaires mais après ça s'il arrivait puisque sachant bien que la mort ne te préviendra pas avant de t'atteindre il n'arrivait que la mort te supprimait après cette vie d'ici où est-ce que ton âme va se retrouver après cette vie actuelle où te retrouveras-tu c'est une question c'est une question aujourd'hui tu peux vivre comme tu veux mais sache que c'est une vie que tu vis sur toi demain tu vas rencontrer des êtres que tu n'as jamais rencontré depuis toute ta vie qui vont te dire que cette vie est-ce que tu vivais là et ils t'ont assisté mais ils t'ont beaucoup admiré aussi tu étais beaucoup bien donc toi tu ne peux pas traverser la rue il va falloir que tu te mettes parce que ce qui vient là ça fait peur c'est qui vient là c'est pas de l'abissement Jésus est celui-là qui t'aime plus que tu ne puisses imaginer la jeunesse d'aujourd'hui quand on a encore la force on a encore la vigueur on a encore oui la force c'est pas ce qu'on veut faire on ne peut pas écouter notre conseil on s'écoute pour nous-mêmes on va où on veut on fait ce qu'on veut mais la Bible on veut dire dans le lit de l'église j'appuie doux et les jeunes hommes amusent-toi malheureusement les délits de ton coeur profitent de la jeunesse vis selon que selon que te plaît mais après toutes ces choses tu as un compte à rendre à ton créateur parce qu'il y a eu un temps où tu ne craigiendras plus de vie où toi tu diras je préfère la mort mais la mort même sera loin et tu veux laisse-toi une quatrième étage et quand tu tombes tu ne mourras pas parce que la mort même tu seras en repos mais tu as souffri à vie c'est pourquoi Dieu mandate des gens afin de venir te parler de la part de Jésus c'est pourquoi Dieu mandate des gens afin de venir te sonner dans tes oreilles la trompette de la répétence ton créateur revient bientôt le Messie le sauveur du monde revient bientôt le maître depuis lors s'est assis en serveur des serviteurs en serveur des créatures mais il est temps où il viendra mettre les choses dans la place chacun à sa place il est temps où le maître viendra venir rendre à chacun selon qu'est-ce qu'on ne est-ce que tu penses à cela ? est-ce que tu penses à cela ? est-ce que tu penses à cela ? les temps sont finis quand tu regardes l'actualité du monde ça ne te dit pas quelque chose bien-aimé ça ne te dit pas quelque chose quand tout va bien déjà pense qu'on va vivre pour toujours c'est que je suis quand tu es en plus tu ne peux pas couper donc on ne sait pas comment mourir donc c'est que tu manges là et c'est qui est coutoie le reste là ce qui vient après là on ne sait pas frère il connaît ton actualité les ennemis qui ont suivi là Dieu t'a cassé cela afin que tu cherches un peu d'humilité pour ne pas trop t'appuyer ta croix comme il s'avait vraiment la finition de ta vie il est temps que tu penses à te réconcilier avec ton créateur il est temps que tu penses à te réconcilier avec ton créateur calme ce cas là ce cas dans lequel nous sommes là il y a un pas qui dit à ta paix il y a un pas qui dit à ta paix pense à rémibérer tes voies pense à révois ta marche pense à révois ta marche il ne s'agit pas des gens du musulman comme je pense à quoi il ne s'agit pas des resuponistes ça ne me concerne pas il ne s'agit pas des seins c'est un déclin qui a un déclin son déclin la connaissance la sagesse la patrice la profession on ne te sauvera pas non on ne te sauvera pas pourquoi on ne te sauvera pas on ne te sauvera pas on ne te sauvera pas C'est parti. 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 C'est parti.